Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage des aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invitée du jour est partie aux Etats-Unis. Bonjour Pauline, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et où est-ce que tu es partie ? Oui, alors du coup, moi c'est Pauline, j'ai 23 ans et je suis partie en 2015 aux Etats-Unis, donc en étant étudiante d'échange, et je suis partie dans l'Utah, un petit peu Salt Lake City et c'était super. C'est de l'autre côté des Rochas, c'est ça ? Oui, c'est vraiment plutôt dans les terres et moi, vu que j'étais au nord, c'était très... Dans le sud de l'Utah, c'est très désertique et tout et en fait, dans le nord, c'est beaucoup plus montagneux, beaucoup de verdure, tout ça. Ok, cool. Et du coup, tu étais dans une petite ville, dans une grande ville ? Oui, j'étais dans une toute... Enfin, tout est relatif parce que pour les Etats-Unis, c'était une toute petite ville, mais pour nous, ça serait une ville un peu normale. Bon, après, comparé à Paris, pas trop, mais plutôt une petite ville, on va dire, à l'échelle des Etats-Unis. Et j'étais dans un tout petit lycée, en fait, mais pareil, il y avait quand même bien 1500 élèves, mais pareil, c'est tout petit pour les Etats-Unis. Et ça s'appelait comment, du coup, ta ville ? Moi, c'était Logan et le lycée, c'était Skyview, à Logan, pareil. Ok. C'était le seul lycée de la région ou c'était... Enfin, de la ville ou il y en avait plusieurs ? Ouais, alors c'était... Il y en avait plusieurs, mais ils étaient quand même vachement loin. C'était vraiment très campagne là-bas, donc il fallait faire des kilomètres. Par exemple, Salt Lake City, c'était à une heure, une heure et demie, je dirais. Donc du coup, il y avait quand même du chemin entre deux villes. Ouais, ok, d'accord. L'Utah, apparemment, il y a une grande communauté mormone là-bas. Du coup, j'imagine que tu as eu une famille d'accueil mormone, c'est ça ? Oui, ouais, ouais. Ça, ça a été une grande surprise parce que du coup, j'ai eu le document avec ma famille tard. Je l'ai eu, je pense, en fin juin, juste après le bac. Et c'est le premier truc que j'ai vu, c'est que c'était mormon. Donc déjà, ça fait un petit peu stresser mes parents. Ouais, j'imagine. Et puis, il y avait sept enfants, surtout, donc typique de là-bas. Les familles de mormones, elles ont beaucoup d'enfants. Et du coup, moi, j'avais une très grande famille mormone. Du coup, j'allais à l'église. Toi, est-ce que ça t'a fait un peu peur quand tu as reçu ton placement, du coup, de finir dans une famille mormone ? Ou toi, c'était pareil pour toi ? Franchement, je ne sais pas trop. Déjà, je ne connaissais pas du tout cette religion. Enfin, j'en avais déjà entendu parler. Mais je pense, voilà, j'ai fait des recherches sur Internet parce que je ne savais pas du tout quelles étaient les coutumes, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je suis un petit peu partie là-bas parce que du coup, moi, je suis partie en août. Donc, j'ai eu un mois et quelques pour me préparer. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu partir à l'aventure sans vraiment trop savoir. Et après, c'est sur le coup que j'ai vraiment compris ce que c'était la religion mormone, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Par exemple, des t-shirts comme ça avec les épaules dénudées, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit. Et moi, j'avais amené, on était au plein mois d'août, j'avais amené des bardeurs principalement. Et donc, du coup, le premier jour où je suis arrivée, ma mère d'accueil en a discuté avec les dress codes à l'école et tout. Il fallait que je refasse toute ma garde-robe parce que pas les épaules dénudées, pas les jupes, par exemple, au-dessus des genoux. Enfin, c'était assez compliqué sur ça. Mais après, il y a eu plein de trucs qu'il fallait s'advituer. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui... Donc, à part le dress code, qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme différence culturelle, du coup, entre la France et ta communauté mormone ? En fait, un petit peu tout parce que moi, ma famille n'est pas du tout religieuse. Donc, je n'ai pas été élevée comme ça. Et là, j'arrivais dans une famille où déjà, il y a eu beaucoup de personnes dans la famille puisqu'on était dix au total. C'était prière à chaque début de repas, prière avant... Enfin, d'abord, la lecture du livre mormon le soir en famille, prière en famille. Voilà, il y avait tout ce truc. Mais ma famille d'accueil était quand même vachement ouverte parce que eux, ils ont vécu en Europe. Donc, ils ont vécu aussi dans plusieurs états des Etats-Unis. Donc, ils étaient quand même assez ouverts à ça. Donc, moi, ils ne m'ont jamais mis la pression. Je me souviens juste que, tu sais, pendant le week-end d'orientation avec WEP, on nous dit qu'il faut quand même y aller, qu'il faut quand même s'imprégner. Si la famille va à l'église, il faudrait mieux y aller avec pour s'intégrer, pour s'imprégner. Et je crois que moi, sauf rare moment où j'ai... Tu sais, le dimanche matin, je n'avais pas du tout envie d'aller à l'église parce que c'est trois heures en plus d'église par dimanche. Donc, ça faisait beaucoup. Des fois, j'inventais un petit peu des mythos, mais ça a vraiment... Ça arrivait très peu de fois. Je crois que je suis allée vraiment à tous les trucs de l'église. Tu es allée à l'église de manière religieuse ou plus de manière conviviale, on va dire, rencontre humaine ? Ouais, c'était plutôt convivial. Déjà, c'était pour respecter ma famille, tu vois, parce que je ne me voyais pas leur dire non. Alors, par exemple, à la prière, tu vois, eux, ils croisent les bras, ils prient. Donc, moi, je croisais les bras, je fermais les yeux et je les écoutais. Mais je le faisais avec eux, tu vois, pour respecter aussi ça. Mais encore une fois, ils ne m'ont jamais trop mis la pression. Et sur l'église, quand les deux, trois fois où je leur ai dit que je n'ai pas trop envie d'y aller, ils ne m'ont rien dit, tu vois. Mais aussi, ça a été la bonne manière, en fait, de m'intégrer parce qu'il y avait tous les jeunes. Vu que c'est mormon à l'école, à l'église, dans la rue, partout, c'était la meilleure manière de me faire des premiers amis là-bas. Donc, ça, au moins, ça a été super dès le début, quoi. Du coup, tu disais qu'ils ne te mettaient pas trop la pression. Il faut juste préciser que de toute façon, peu importe là où on tombe, peu importe la famille et la religion de la famille, la famille ne peut pas imposer sa religion à l'étudiant d'échange. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de prendre part de manière sociale, en fait, aux activités religieuses. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui sont leurs potes là-bas. Parce que c'est vraiment des gens que tu vas voir toutes les semaines ou même plusieurs fois par semaine. Et c'est là que tu peux faire des bons liens qui vont durer toute l'année. Peut-être même après, je ne sais pas si tu as gardé contact avec certains de tes amis de l'église. Du coup, mes amis de l'église étaient mes amis de l'école. Et en vrai, non. La plupart du temps, non. Je garde contact avec une seule personne de là-bas parce que c'était... Enfin, moi, je suis partie. Et je ne sais pas, six mois après, il y avait déjà beaucoup de mes copines qui étaient déjà mariées. Alors que quand j'y étais, elles ne connaissaient même pas leur mari. Enfin, c'est dingue parce que cette religion, c'est très strict quand on le voit d'un point de vue... Voilà, de mon point de vue qui suis sans religion, sans rien. Et que j'arrive dans ce moment-là où on dit qu'il ne faut pas boire d'alcool, pas fumer. Même pas boire de coca parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur. Pas de boire de café. Tu ne peux pas date qui tu veux, comment tu veux. Donc, c'est vrai que c'était étonnant. Et donc, il y a eu cette cassure, en fait, après mon année. Et il y a juste eu cette personne qui a quitté l'église justement parce qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Et sa famille non plus, d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, moi, j'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube à l'époque parce que ça m'avait vraiment choquée. C'est la relation que les Américains peuvent avoir, amicale, qui n'est pas... Enfin, je ne sais pas si toi comment tu l'as vécu. Mais je trouve que ce n'est pas du tout la même. Et moi, j'ai mis du temps à vraiment comprendre ça et accepter que ça serait plutôt des relations sympas, mais pas forcément des relations très fortes. C'est plus dans le superficiel, mais pas d'une manière péjorative. C'est vraiment... Tout le monde est gentil avec tout le monde. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'après, peut-être au cours de l'année, on peut vraiment avoir des relations plus fortes avec certaines personnes, mais ça va être vraiment une poignée de personnes. Ça ne va pas être autant qu'on pourrait avoir en France, par exemple. Oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, après, moi, à mon retour, j'avais 19 ans. Enfin, j'allais faire 19 ans. Et du coup, tu vois, c'était... Entre guillemets, j'avais un petit peu la honte, tu vois, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, tu vois, que ces personnes me voient en soirée boire de l'alcool, tu vois, avec mon copain avec qui je n'étais pas mariée, mais avec qui j'habitais. Enfin, donc, tu vois, c'était assez particulier. Donc, ça s'est fait tout seul, mais ça s'est fait quand même très rapidement, cette perte de vue. Mais après, quand même, le fait que tu sois un petit peu... Ça te met de mal à l'aise, qu'ils te voient de cette manière, ça prouve aussi que vraiment que tu les respectes et que aussi tu as adopté en quelque sorte cette culture-là et qu'elle fait partie en partie de toi, non, maintenant ? Oui, franchement, moi, la phrase que j'adore dire, c'est que partir comme ça, ce n'est pas une année dans une vie, mais une vie dans une année. Et ça, c'est génial parce qu'avec ma famille, voilà, sur le papier, ça me faisait peur. Il y avait sept enfants, ils étaient mormons, il y avait plein de choses qui étaient un petit peu particulières. Et en fait, je suis arrivée et direct, ça a été un amour inconditionnel qu'ils ont eu envers moi, comme si j'étais vraiment leur fille. Et ça s'est ressenti tout au long de mon voyage. Et aujourd'hui, on est encore vachement en contact. Bon, là, il y a le Covid, mais d'habitude, on se voyait une fois par an. T'allais les voir ? Moi, non, je ne suis jamais allée parce qu'à l'époque, je n'avais pas de sous et j'avais le temps. Et maintenant, j'ai un peu les sous, mais je n'ai plus le temps. Donc, eux, ils venaient en Europe une fois par an. Donc, ça, c'était cool. Donc, on a fait, par exemple, Milan. Tu vois, je les ai rejoints. Ouais. Et voilà, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est étonnant, en fait. On ne se rend pas compte comment la vie peut être là-bas. Et en fait, c'est vraiment ta vie, quoi. Tu vas dans ton école, tu te refais toute une culture, quoi. Tu ne parles pas la même langue, tu n'as pas la même religion. Tu n'as pas les mêmes coutumes. Enfin, j'adore, moi. Ça m'a vachement changée. Et peu importe la communauté dans laquelle tu atterrisses, ça va être... Enfin, au final, l'expérience, tu vas en tirer les mêmes choses, quoi. Ouais. Et puis ça, je pense qu'il faut être quand même vachement ouvert d'esprit avant de partir parce qu'on ne sait pas où on tombe. Donc, on se dit, on peut tomber dans une grande ville comme dans une toute petite ville, dans une toute petite famille comme dans une grande famille. Et je pense qu'il faut être quand même prêt avant pour pouvoir s'adapter à un maximum là-bas. Ouais. Et toi, justement, ça ne t'a pas fait peur de te retrouver dans une famille de 10 personnes ? Si, si, si. Bah, après, j'ai toujours... Bon, moi, j'ai deux sœurs, donc on était trois. Donc, il y a eu toujours de la vie. Mais là, c'est... Ça va te lever, quand même. C'est sept enfants. Et puis, c'était des enfants bas âge, puisque le plus petit, il a eu deux ans quand je suis arrivée. Et la plus grande, elle avait 17 ans, je crois, quand je suis arrivée. Enfin, voilà, quand je suis arrivée. Donc, tu vois, c'était beaucoup plus jeune que moi. Enfin, la majorité des garçons, parce qu'il y avait quatre garçons et trois filles, il y a eu donc entre sept ans et huit ans, c'était les cinq enfants. Et après, tu avais les deux grandes qui étaient plus proches de moi. Mais sinon, c'était beaucoup de petits. Donc, moi, je me souviens de ce moment où on est arrivés à l'aéroport. Il y avait une heure et demie de route, du coup, de Salt Lake jusqu'à la maison, où c'était dans le minibus, tu sais. Où il fallait... Voilà, il y avait plein de questions qui fusaient. En plus, moi, je me débrouillais un petit peu quand même en anglais, parce que ça allait en termes scolaires, tu vois, ça allait. Mais du coup, je suis arrivée et j'ai eu ce sentiment vraiment de... Ça, c'est un an de ma vie. Waouh ! Et en fait, au final, je me suis habituée. C'était génial, quoi, parce que c'est beaucoup... Des enfants, c'est hyper gentil avec toi. Ça te met toujours au cœur des conversations. Donc, c'est trop mignon. Et t'avais des animaux de compagnie aussi ou pas ? Ouais, alors ils avaient un cheval. Mais un cheval, tu sais, au loin, dans le champ. Parce que comme je te dis, c'était vraiment la campagne. Ils avaient un chien, mais ils l'ont pas gardé longtemps parce qu'il était assez excité. Et donc, du coup, avec les enfants et tout, ça l'excitait encore plus. Donc, il était un petit peu foufou. Donc, ils se sont séparés. Et après, ils avaient deux petits chats qu'ils avaient trouvés. C'était des chats d'extérieur. Et des poules aussi. Et un coq, d'ailleurs. Parce qu'on avait fait un coq au vin. Ils avaient trop de trucs. Et à chaque fois, ils nous ramenaient tout le temps des trucs. Et au début, ils avaient même eu un... Je me souviens pas comment on appelle ça. Un lamb. C'est un agneau. Un agneau. Et pareil, c'était pour faire des concours. Et en fait, au final, ils aimaient bien les tuer pour en faire de la nourriture. Donc, c'était assez triste. Ils élèvent leurs animaux. Ou ils chassent leurs animaux pour se nourrir. OK. Ça change un peu de la ville aussi. Et de ce qu'on fait en France. Et est-ce que tu as eu l'occasion de voyager avec ta famille ? Oui. Alors, ils m'ont fait faire une liste de choses à faire que j'aimerais bien faire quand je suis arrivée. Donc, moi, ambitieuse. Ils m'avaient dit, voilà, tu peux être ambitieuse et tout. De toute façon, on verra ce qu'on peut faire et tout. Moi, j'avais marqué le Grand Canyon. Hawaï. Enfin, c'est des trucs que... Et en fait, ils avaient beaucoup. de familles un peu dispersées aux Etats-Unis. Et en fait, on a fait le Grand Canyon. On a fait San Francisco. On a fait le Nevada. Enfin, on a fait vraiment plein de trucs. Et c'était génial. C'est vrai que les Américains, ils sont ultra généreux là-dessus. S'ils peuvent, s'ils ont les moyens de le faire, ils le feront, quoi. Ouais, vraiment. Sinon, bon, à part les voyages, est-ce que de manière plus régulière ou, on va dire, moins exceptionnelle, tu faisais des activités en famille ? Bah, alors, oui, quand même beaucoup. Parce que, ouais, moi, ma famille d'accueil, c'était vraiment dans le partage et tout. Donc, on faisait souvent des films le soir, tu vois, avec le popcorn, les trucs. C'était vraiment sympa. En plus, ils avaient une énorme maison. Enfin, vraiment, ils avaient une salle de cinéma et tout. Enfin, c'était génial. Moi, je suis vraiment bien tombée. Ouais, ouais, je pense ça. Vraiment, la maison, c'était la maison des Sims, tu sais. Il y avait carrément un terrain de basket à l'intérieur avec un mur d'escalade. Enfin, c'était ouf. Dans la maison ? Ouais, ouais, je suis arrivée, j'étais étonnée. T'es un gymnase dans la maison, quoi. Exactement. Mais du coup, c'était vraiment sympa et on faisait beaucoup d'activités. Pareil, donc, vu que c'était des petits, il y avait beaucoup d'activités manuelles et tout. Et tu vois, dès que je suis arrivée, par exemple, on était allées à la cueillette des murs, tu vois, des trucs comme ça pour faire des tartes, on cuisinait beaucoup. Et après, quand même, donc, tous les mardis, t'avais des... Pareil, avec l'église, je sais plus comment ça s'appelait, mais voilà, c'était que les femmes qui se regroupaient pour faire des activités de femmes. Et donc, tu vois, t'avais les ateliers de couture, les machins. Bon, c'était très cliché. Mais du coup, j'y allais avec mes deux grandes sœurs. Enfin, mes deux petites sœurs, les deux plus grandes sœurs. C'était mes petites sœurs, tu vois. Et du coup, on y allait ensemble et on faisait ça. Il y avait... Voilà. De temps en temps, on faisait des restos, mais c'était un peu rare. Parce que voilà, t'imagines, à neuf, ça goûte un peu cher. C'est clair. Donc, on a fait plein de choses, oui. OK. Et parlons un peu de ton lycée, du coup. Donc, t'as dit que t'étais dans un lycée qui était, bon, petit, mais assez grand en comparaison avec la France. Est-ce que t'avais... Enfin, quels étaient les cours que tu prenais là-bas ? J'ai pris vraiment pas mal de trucs. Donc, tu vois, j'ai pris de l'astronomie, des cours de danse, cours de photos. Enfin, vraiment, je me suis éclatée parce que, du coup, c'était en deux semestres. Donc, j'avais eu une première liste que j'avais fait pendant six mois, un petit peu moins. Et une deuxième liste de cours que j'avais fait pendant deux mois. Moi, ce qui m'avait un petit peu déboussolée, c'était qu'en fait, on n'avait pas une classe qui faisait tout avec nous. C'était vraiment une classe parcours. Et on pouvait être avec des gens de notre âge ou des gens plus petits et tout. Donc, c'était un petit peu étonnant parce que t'as pas le temps, tu vois, de te faire des amis. Donc, moi, pendant, je sais pas, pendant peut-être un mois, j'ai mangé toute seule à la cantine parce que je connaissais personne et que j'avais pas encore ce... Enfin, et ça, tu vois, je regrette, c'est un truc que si je devais le refaire, j'irais encore plus à fond parce que je suis allée à fond. Mais au début, c'est vrai que moi, ma timidité, elle m'avait un petit peu mis des bâtons dans les roues, tu vois. Donc, j'ai mis du temps avant de connaître des gens. C'est vrai que moi, je me souviens, j'étais timide aussi à la base. Mais je me suis dit, j'ai plus peur de manger toute seule à midi que d'être timide et d'aller parler à des gens. Du coup, je me suis dit, il faut que je parle à des gens. Et puis, je me suis vraiment forcée pendant mes deux, trois premiers cours de la journée à vraiment me faire poteau avec des gens. Et jusqu'au moment, en fait, où il y a une fille qui m'a juste dit, bah, tu fais quoi pour le lunch, quoi ? Je t'envoie de yes ! Yes ! C'est génial, c'est le moment où tu saisis les opportunités. C'est clair, c'est clair. Et avec cette fille, d'ailleurs, pendant les trois ou quatre premières semaines, je mangeais deux, trois fois le lunch avec elle par semaine parce que, bon, c'était pas la même chose. Mais elle, en fait, elle se retrouvait à manger seule ces midis-là parce que tous ses autres potes avaient des clubs ou des trucs comme ça. Et du coup, on se retrouvait à manger ensemble, quoi. Mais ça m'a vraiment enlevé une épine du pied, quoi, d'avoir ça. Mais c'est vrai que si t'as peur de... Enfin, si t'es timide, ça peut vraiment être un peu un challenge. Et puis moi, j'ai eu des petites anecdotes comme ça qui sont rigolotes à quel point j'étais timide et que j'avais pas envie de... Je sais pas pourquoi, j'avais cette peur, en fait, de m'exposer en tant que la française, tu sais. Et je me souviens une fois... Et pourquoi ça, t'as vu ? Bah, je sais pas. Je sais pas, tu sais... Je sais pas. Trop bizarre. Moi, je suis bizarre. Il y a pas de souci à ça. Non, mais je sais pas. Tu sais, la timidité, j'en sais rien. J'ai mis vraiment du temps. Et tu sais, là-bas, ils sont tous... Ils arrivent, ils sont tous là. Ah, la nouvelle, la française. Tu sais, ils sont très... Je sais pas comment dire, mais bon. En tout cas, moi, j'avais un petit peu cette peur-là. Ouais. Et je me souviens, je sais pas, ça faisait peut-être... Ah non, c'était au deuxième semestre. Donc, ça fait déjà six mois que j'étais là. Donc, j'avais déjà un petit peu mes bases et tout. Les copains, les profs et tout. Sauf qu'on venait de changer de classe. Ouais. Donc, je me retrouvais encore avec des gens que je connaissais pas. Et je me souviens, j'avais eu la peur. J'étais en astronomie. J'avais été voir le prof en disant, voilà, bon, je suis française du coup. C'est jamais des trucs que je comprends pas. Hyper gentils, les profs. Ouais. Mais je me souviens, ils avaient posé une question. Moi, j'étais au fond de la classe et j'ai levé la main, j'ai répondu. Et là, vraiment, tous les gens qui se retournent, genre avec les gros yeux, c'est quoi ? Tu sais, parce que forcément, ils entendaient derrière un accent pas américain, pas qu'ils connaissaient et tout. Et donc, c'était rigolo. Parce que t'étais la seule étrangère du lycée ou t'en allait d'autres quand même ? Il y avait un allemand et c'est tout. Ok, ouais, d'accord. Le ratio quand même. Ça, par contre, c'était bien, tu vois, parce que j'avais pas cette tentation de me dire, je vais traîner avec le français ou, tu vois. Même l'allemand, on traînait pas trop ensemble et puis même, tu vois, on a eu quelques cours ensemble. C'était sympa d'échanger sur notre expérience, mais c'était pas non plus, tu vois, je me suis... Ça, c'était bien parce que j'avais pas cette facilité, en fait, d'échappatoire, quoi. Du coup, à part ma famille, et encore, on se parlait pas très régulièrement, tu vois, j'avais vraiment... T'as ta famille française ou ta famille... Pardon, ma famille française, ouais, exactement. La confusion, oui. Ouais, ouais, excuse. Dans ma famille française, et bien, on se parlait pas très régulièrement, en tout cas pas en Skype ou quoi. On s'appelait, tu vois, peut-être toutes les trois semaines. Et donc, c'est-à-dire que j'étais tout le temps, tout le temps en immersion en anglais. Et ça, c'était génial parce que j'ai appris beaucoup plus vite, j'ai assimilé beaucoup plus vite. Et ça, ça a été aussi un bon point, en fait, de pas avoir de trucs en français, quoi. Et ça, est-ce que ça t'a aidé aussi pour le mal du pays, de pas avoir trop de contacts avec la France ? Ouais, alors moi, c'est vrai que je suis une personne qui, quand je fais un truc, j'y vais à fond. Même si j'adore ma famille, je les aime de tout mon cœur et ils me manquaient fort. Ils étaient aussi, eux, dans l'idée de me laisser. Donc, tu vois, ils m'envoyaient pas des messages tout le temps. Parce qu'après, sinon, je pense que tu t'attaches trop à ce moment-là, t'es triste. Et moi, c'est vrai que mon année, je l'ai pas vue passer, en fait. C'est passé tellement vite parce que j'ai vécu, comme ils nous disaient à WEP, les deux pieds dedans. Tu vois, pas un pied en France, pas un pied aux Etats-Unis. C'était vraiment à y aller à fond. Et au final, c'est que un an. Et ça passe trop, trop vite. Et avec tes amis aussi, c'était pareil ? Ils t'ont laissé aller ou... Et en plus, je pense que ce qui est génial, ce qui a été génial, c'est la chaîne YouTube. Parce que du coup, je faisais des vidéos. Donc forcément, et de base, c'était pour ça que j'avais fait ma chaîne YouTube. C'était regrouper les informations dans un endroit. Comme ça, les 15 personnes ou les 20 personnes que je connais vont pas chacun me demander la même chose, tu vois. Donc ça, c'était vraiment bien. La page Facebook, c'est pareil. Je mettais mes petits fun facts et tout. Et ça, c'était génial. Ouais, ça fait gagner du temps aussi. Mais après, il faut être déterminé parce que ça peut prendre un peu de temps aussi de créer le contenu. Ouais. Moi, je l'avais vraiment fait, tu sais, en houbi, tu vois. C'était vraiment pas dans un objectif précis. Donc en fait, je le prenais pas trop au sérieux. Donc c'est-à-dire que je faisais mes vidéos, je les postais. Je faisais mes posts sur Facebook. Je le faisais avec des photos. C'était pas régulier, tu vois. C'était pas une corvée. Mais c'était authentique. C'était authentique, quoi. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, après, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'études en échange, justement, ou de futurs étudiants des chances qui me suivaient, au final, après, j'ai traité aussi des sujets, tu vois, qui, moi, me parlaient. Et c'est vrai que c'était sympa. Cette chaîne, c'était un bon moment aussi, tu vois. Ouais, ouais, j'imagine. J'ai l'affaire. On va passer à quelques anecdotes sur ton année. Donc t'es allée à l'église assez souvent. Et il paraît qu'un jour, il y a le prêtre de ton église qui t'a choisi pour venir faire un témoignage sur scène, enfin, devant tout le monde. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Comment tu t'es sentie ? En vrai, à chaque fois, ça me fait rire, cette anecdote, mais c'était terrible, en vrai, on va pas se mentir. Mais c'était plus que le prêtre de mon église, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps, tous les ans, ils ont des périodes où ils vont faire des conférences qui sont nationales, enfin, pas nationales, du coup, mais dans l'État, tu vois. Dans l'État, ouais. Donc plusieurs petites, je pense, c'est paroisse en français, tu vois. Et donc, du coup, il y en avait plusieurs. Et il y avait ce moment où, en fait, il y avait cette conférence. Et avec ma famille d'accueil, on est parti dans une église qu'on connaissait pas. Elles sont toutes très jolies, on y était. Et elles étaient très, très grandes. Et là, on devait être un tout petit peu plus, tu vois, peut-être 300. Et nous, avec ma famille, on était assis, mais vraiment, au fond de l'église, en haut d'une estrade, enfin, vraiment, n'importe quoi. Et on regardait le monsieur parler. Voilà, donc il... C'est le pasteur, c'est ça ? Ouais, donc tu sais, c'est toujours un petit peu le même speech. C'est, voilà, pourquoi on est là ? On va apporter quelques témoignages, tout ça, tout ça. Donc moi, je vous donne mon témoignage sur Dieu. Et donc, il dit, voilà, j'ai sélectionné trois jeunes, trois jeunes pour venir sur l'estrade et pour, voilà, apporter leur témoignage. Et là, moi, je ne sais pas si c'est complètement le hasard ou si, justement, tu sais, c'était un petit peu préparé. Parce qu'on va pas se mentir, ma famille Taquel me mettait pas la pression, mais la communauté à côté, c'était un peu différent, tu vois. Les voisins, c'était pas forcément... Des fois, ils avaient des paroles, c'était un petit peu... Fallait prendre du recul, tu vois. Donc là, je ne sais pas. Je sais pas si c'était le hasard, justement, ou si c'était préparé. Il voulait vraiment te faire rentrer dans la communauté, tout ça, c'est ça ? Franchement, je pense, mais en même temps, je ne sais pas. Donc sur ce point-là, je suis neutre. OK. Et donc du coup, il appelle une personne que je ne connais pas, un garçon que je connais qui était dans l'église et qui était avec moi au lycée. Et là, il dit, et vous, mademoiselle, là-bas, au fond, donc moi, naïve, je regarde à droite, à gauche. Oui, oui, vous regardez à gauche, là. Donc là, je me dis OK. Et donc là, on se regarde, tu sais, avec ma soeur d'accueil et tout. Et là, il fait oui, 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 toi, avec le t-shirt noir. Bon, c'est moi qui ai un t-shirt noir. Oh mon Dieu, OK. Et là, en fait, jusqu'à présent, tu vois, je ne me rendais pas compte. Et ma mère d'accueil qui était juste devant moi, elle se retourne et vraiment, les yeux, mais terrifiés, limite, tu sais, genre en mode, quoi ? Non. Et en fait, je te dis jusqu'à ce moment-là, fous-moi, bon, OK, let's go, tu vois. Et en fait, c'est mon père d'accueil, et c'est là où j'ai commencé à stresser, qui lui-même était donc, on va dire, le référent de l'église, ou en tout cas le sous-référent de l'église dans laquelle j'étais. Donc il avait l'habitude de prendre la parole. Tu vois, devant des centaines de personnes. Il me dit, je vais te présenter quand même, pour que les gens ne soient pas surpris. Je vais lui expliquer, voilà, que t'es notre... Il aime bien, en fait, il aimait bien dire ça, mais notre petit animal de compagnie, parce qu'ils m'ont emmené partout. Donc eux, c'était leur petite blague. The pet, tu vois. Et il l'a expliqué et tout. Et là, il monte sur la scène avec le micro et tout. Et il commence à avoir la voix qui tremblote et les yeux, tu vois. En mode, il a les pleurer, tu vois. Il était trop ému. Lui ? Oui, il était trop fier que tu parles. En fait, fier et stressé, pour moi, je pense. Donc du coup, il commence à un peu avoir la larme à l'œil et tout. Et là, je me dis, oh là, bon, c'est beaucoup plus important que ce que je pensais. Et là, je vois tous les gens et tout. Je me dis, bon, voilà, maintenant, il faut que j'y aille. Et sauf que c'était, je ne sais pas, genre trois, quatre mois après mon arrivée. Donc tu vois, mon anglais, il était bien, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Donc là, j'arrive. Et là, je prends la parole et tu veux que je dise quoi ? Je n'ai rien préparé, je ne sais pas quoi dire. Et là, bon, ben, j'ai dit les banalités du style que moi, j'étais hyper contente d'être là, que même si moi, je n'étais pas croyante, ça m'ouvrait aussi l'esprit pour aussi, à mes enfants plus tard, voilà, leur apporter cette ouverture d'esprit, qu'il y a différentes traditions, que ci, que ça. Mais sauf que, tu sais, c'est bizarre. Ouais, j'imagine, j'imagine. Parce que là, tu arrives dans une communauté, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que, voilà. Et donc, je sors et tout. Je vais prendre l'air parce que c'était un trop plein d'énergie. Ouais. Et là, mon père d'accueil, il y avait mes soeurs et tout, qui viennent me dire, oh, c'était bien et tout, quand même. T'as bien parlé, on a bien compris ce que t'as dit. Bon, par contre, on ne te l'a pas dit avant, mais c'était filmé. Non. Et en fait, c'était filmé. Et du coup, je suis arrivée le lendemain, parce que c'était un dimanche, je suis arrivée le lendemain à l'école. Lundi matin, il y avait tout le monde qui me regardait. Il y avait des nanas qui venaient me voir, genre, oh, putain, c'était incroyable ce que t'as fait. Sauf que moi, je lui parlais, mais j'étais en pleurs. Ouais. Et il y avait la caméra qui, tu vois, qui devait nous filmer. Et c'était un moment improbable et que j'adorerais revoir cette vidéo. Mais bon, après, c'était pas enregistré, c'était juste rediffusé. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Ça, c'était un moment fort en émotion, on va dire. Ouais, au moins, c'est une expérience que tu n'as pas oublié de si tôt. Non, non, non. Et du coup, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas oublier que c'est une vie dans... Donc, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que ce n'était pas une année dans une vie, mais une vie dans une année. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment une vie dans une année ? Ben, plein de choses. Déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que tu changes de langue, que tu changes de culture, que tu changes de... Ben, là, dans mon cas, de religion. Tu changes de famille, tu changes d'école, tu changes d'amis, tu changes vraiment de tout. La seule chose qui te reste de ta vie française en soi, enfin, de ta vie que tu as toujours connue, c'est juste toi. Après, tout le reste, il faut le recréer autour de soi. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est au final... Ouais, parce que ta vie française, vraiment, elle n'existe plus. Il faut vraiment réadapter sa personnalité. Et ça, par contre, ça nous sert pour le après l'année. Quand on revient, on se dit, bon, j'ai fait ça, maintenant, je pense que je peux tout faire. C'est clair, c'est clair. Tu n'as pas peur de refaire une expérience similaire ou de te mettre dans une situation totalement inconnue. Et puis même, tu as à la limite très envie, tu deviens un petit peu obsédée par ces sensations, en fait, de te dire que tu as envie de découvrir, tu as envie de vivre des trucs comme ça, dans une nouvelle culture et tout. Enfin, c'est génial. Et du coup, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui aimeraient partir ? Moi, j'ai plein de conseils, mais je pense que le principal, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, forcément, ça fout les jetons. Tu te dis, bon, je m'embarque en quoi ? Mais il faut vraiment y aller parce que c'est que du kiff, que du bonheur. Mais par contre, c'est s'ouvrir. Comme je disais, tu sais, tout à l'heure, déjà être préparée en amont, mais sur le tas, en fait, toujours se remettre en question. Et ça, moi, c'est quelque chose que si je pouvais le refaire, je le ferais différemment. C'est pas m'installer dans la routine, tu vois. C'est d'y aller, de rencontrer plus de gens, de dire oui à plus de choses. Tu vois, enfin, vraiment de, ouais, de foncer. Vraiment, je crois que c'est le truc principal, c'est de foncer tout le temps, partout. C'est vrai que surtout au début, avec le décalage horaire et tout, on est fatigué. On a tendance à dire non à plus de choses, alors qu'au contraire, il faut se pousser et vraiment dire oui à tout, même si c'est faire le plein des sens, quoi. Ouais. En fait, j'ai fait énormément de choses avec ma famille, tu vois. Je trouve que mon année, et je pense que ça se ressent beaucoup quand j'en parle, tu vois, quand on me pose des questions et tout, c'est que j'ai beaucoup plus vécu mon année avec ma famille d'accueil qu'avec les amis, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pas grave parce que c'était juste génial. Avec les amis, moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est des trucs scolaires, tu vois, les matchs de football, les matchs de basket. Quand même, de temps en temps, on est allé, tu vois, au bowling ou des trucs comme ça. Mais tout le reste, le camping, les randos et tout, c'était avec ma famille d'accueil et ça, c'était aussi... Voilà, il faut juste s'adapter et relativiser, mais pas rentrer dans la routine. Ça, c'est hyper important. C'est vrai, c'est vrai. Puis chaque expérience, quand même, est unique et c'est pas parce que toi, tu as vécu les choses d'une certaine manière qu'on ne peut pas vivre autrement. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, on peut avoir une famille d'un frère ou une sœur comme zéro, comme dix, comme trois. C'est vraiment chacun son expérience et chacun sa... De toute façon, de base, chacun sa vie, tu vois. Donc chacun, c'est sa façon de voir les choses. Donc voilà, mais il faut juste y aller, quoi. On sait. Et du coup, tu avais une chaîne YouTube, tu as dit, est-ce que... Enfin, comment elle s'appelle pour que nos auditeurs puissent la retrouver ? Alors du coup, ma chaîne YouTube, c'est Pauline aux USA. Et du coup, je l'ai renommée il n'y a pas longtemps en écrivant Po, P-A-U. Pour Pauline aux USA et pour l'auditeur de Po, Pauline. Parce que là, j'aimerais bien la... Parce que je n'y ai pas touchée depuis très longtemps. Je pense pendant quatre ans, je ne l'avais pas touchée. Là, je l'ai repris deux, trois vidéos. Et en fait, l'année prochaine, j'aimerais repartir faire le tour de l'Europe. Donc j'aimerais bien la reprendre parce que c'était vraiment, pour moi, une super expérience, quoi. Ah ben, j'imagine. Et comme ça, on peut suivre tes prochaines aventures aussi. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, un dernier petit mot avant qu'on se quitte ? Il y a plein de choses que j'aimerais dire. Parce que tu vois, dans les moments comme ça, tu as envie de parler pendant des heures de sujets comme ça. Ah, je comprends, je comprends. Mais non, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter. Parce que c'est des expériences tellement enrichissantes. Bien sûr, ça va mettre la nostalgie. Parce que tu vois, moi, ça fait cinq ans que je suis rentrée. Donc ça fait six ans que je suis partie. Ça fait déjà un petit moment. Et on a l'impression que, tu vois, des fois, on aimerait trop y retourner, y retourner à cette époque. Et pour rien au monde, je changerais d'avis sur ça. Et c'est pour ça que je conseille tout le temps aux gens d'y aller. Moi, j'ai fait beaucoup des salons de l'étudiant avec WEP, justement. Et ce qui revenait beaucoup, c'est les parents qui s'inquiétaient pour le cursus scolaire et tout. Et en vrai, que tu partes avant ton bac ou après ton bac, il n'y a aucune pression. Avant ton bac, c'est plus facile parce que tu restes inscrit dans ton école et voilà. Mais par contre, tu as le côté un petit peu, tu ne vas plus être avec tes amis et tout. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas. Je voulais vraiment finir ma scolarité en France avec mes amis et passer après mon bac. Et puis, j'avais la chance d'être née en fin d'année pour aller aux Etats-Unis. Et tu vois, en fait, quand je suis rentrée, il a fallu que je me batte un peu plus pour être acceptée dans des écoles. Parce que tu as quitté le système scolaire, entre guillemets. Donc, c'est un peu plus difficile de rentrer. En gros, ça, je crois qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Parce qu'au-delà de ça, ça va apporter déjà le fait de parler anglais, le fait d'être plus mature. Sur ton CV, sur tes lettres de motivation, ça va toujours aller dans ton sens. Et puis même pour ta personne, si tu aimes le voyage et si tu aimes découvrir tes nouvelles cultures, parler à des personnes différentes et tout. Eh bien, ça, c'est juste un truc génial et qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est une année, dix mois dans une vie et ça passe tellement vite qu'il ne faut pas s'empêcher, je pense. Oui, et puis ça, comme tu disais, dans ton CV, ce n'est pas juste que tu as fait une année à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui sont... Tu te rends compte ? Oui, enfin, ça ne peut pas juste dire que tu as fait une année. Ça veut dire que tu es aussi indépendante, que tu sais t'adapter, que tu n'as pas peur d'une différence culturelle. Enfin, ça dit beaucoup de choses sur ta personne, en fait, au-delà de juste ta passée d'année à l'étranger, quoi. Oui, parce que moi, c'est vrai que ça m'a changé. Tu vois, je suis partie, j'étais quand même relativement bien timide. Et aujourd'hui, et je me souviens même, après mon année, il y a eu des petites étapes dans ma vie où je me suis dit, à moi-même, au plus profond de moi, en me disant, Pauline, tu es partie un an aux Etats-Unis quand tu avais 17 ans. Aujourd'hui, tu peux tout faire, je pense. Et encore aujourd'hui, tu vois, je vais sur mes 24. Et je me dis, purée, mais je suis partie quand même à 17 ans aux Etats-Unis toute seule. Moi, je voulais vraiment le faire, tu vois. Alors que pourtant, ça n'allait pas du tout avec ma personnalité, tu vois, assez timide et tout. Et en fait, au final, voilà, il faut foncer. Ce que je dis à chaque fois. Et tu étais loin d'être la seule à avoir été timide et à être partie timide. Oui. Et qui l'ont quand même fait, quoi. Parce que je pense que tu sais, tu as la différence entre les timides qui sont trop réservés pour faire des choses et les timides qui, quand même, tu vois, ont envie d'aller gratter dans la vie pour voir ce qu'il y a à faire et tout. Et moi, je pense que j'étais plutôt de ce côté-là. Et ça m'a bien servi. OK. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à toi. C'était Travel Talk, votre podcast réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et on se retrouve très vite.